Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc ça va être une série de plusieurs vidéos sur comment bien débuter en photographie animalière. Comme j'ai beaucoup de questions sur le sujet, comment je peux faire pour photographier cet animal, je viens d'avoir un appareil photo, comment je peux faire pour faire des photos animalières, je me suis dit, plutôt que répondre à chacun, je me suis dit je vais vous faire des vidéos, comme ça vous aurez tout sur la chaîne pour bien débuter. Donc bien sûr c'est ma méthode à moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pas la seule qui existe, il y en a d'autres qu'on fait autrement, donc chacun son avis là-dessus, n'hésitez pas à donner vos impressions et on partage ensemble, c'est ce qui fait qu'on progresse. Donc alors, on vient d'acheter un appareil photo et on veut faire de la photographie animalière, mais comment peut-on procéder ? La première chose qu'il faut savoir en photographie animalière, c'est qu'il faut maîtriser son appareil photo, ça c'est la base. Si vous ne maîtrisez pas votre appareil photo, vous réussirez mal à faire vos photos. Donc pour cela, il faut d'abord bien lire son manuel, c'est important. Il faut l'utiliser en manuel, votre appareil photo, pour comprendre comment l'appareil photo réagit par rapport à la lumière. Il faut s'entraîner aussi avec différentes vitesses. On n'est pas des photographes de mariage où le sujet est statique forcément, donc essayez de photographier un maximum avec des hautes vitesses, au-delà du 1 millième. Pourquoi ? Parce que la lumière ne rentre pas très bien dans l'appareil photo. On peut trouver pas mal d'astuces pour essayer de s'entraîner. Moi par exemple, je me suis entraîné avec un ventilateur sur ma terrasse. J'ai branché le ventilateur en vitesse 1, j'ai essayé de figer les balles, essayé de nous entraîner avec différentes lumières, à l'ombre, avec une lumière de lever de soleil, de coucher de soleil, en pleine après-midi. Il y a des fois où on se dit, tiens la lumière est trop dure, mais ça va rien donner. Par exemple, cette photo-là, je l'ai faite en plein milieu de l'après-midi avec un soleil de plan. Parce que je connais bien mon appareil photo, parce que je sais où aller chercher les réglages pour la photo que je veux, j'ai réussi à faire ce cliché-là, j'en ai fait 5 au total, et celui-là est sorti du lot par la position de la montre légère. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est tout simplement que, dans la nature, vous allez faire un appui pour photographier les chevreuils, mais vous allez très vite vous apercevoir... Il y a un qui pèse un pont là-bas. Vous allez très vite vous apercevoir que vous n'aurez pas beaucoup de temps de faire vos tests sur le chevreuil. Il va arriver, il va vous outer, il va vous sentir, il va partir. Avec un peu de chance, il va rester un petit peu plus longtemps, mais il ne reste jamais très longtemps. Donc vous n'aurez pas le temps de faire vos essais. Vous les faites avant, et si vous connaissez bien votre appareil photo, vous gagnez du temps, et vous savez quel réglage faire au moment précis. Utilisez les données de l'oilleton. D'une part, ça économise les batteries, et puis deuxièmement, quand vous avez un animal qui arrive, par exemple un oiseau, vous voulez le photographier, mais dans la ligne qui suit, il y a un nuage qui passe, et vous n'avez plus de lumière. Dans l'oilleton, vous le verrez. Et toc toc, vous pouvez régler très rapidement, et vous réussissez vos photos. Alors on peut jouer aussi avec la balance des blancs. C'est ce que je fais moi de plus d'en plus. Donc je vais sélectionner une balance des blancs. Donc moi j'utilise la balance des blancs manuelle. C'est le cas chez Nikon. Les autres, je ne sais pas, répertoriez-vous à vos manuels, vous verrez. C'est écrit dedans. Donc comment ça marche la balance des blancs. Le neutre, c'est 5000, vous avez des chiffres avec. Plus vous allez vers 10 000, plus ça va être ambré. Plus vous descendez sur 2500, plus ça va être bleuté. Trop ambré, c'est pas beau. Trop bleuté, c'est pas beau. A vous de voir. On va régler cette balance des blancs en fonction de la lumière qu'on a. Par exemple là, ce matin, le lever de soleil était joli. J'ai décidé de régler l'appareil un petit peu plus ambré pour bénéficier de cette couleur un peu dorée du lever du jour. Sous un ciel très nuageux, je vais plutôt avoir tendance à la bleuter. Ça rend nettement mieux. Si vous ambréz sur un ciel nuageux, vous n'avez déjà pas beaucoup de lumière. Une lumière qui est très diffuse, c'est une très très belle lumière. Je dors avec cette lumière-là. Mais le problème, c'est que ça va être très contrasté. Ça va se voir sur la photo que ce n'est pas très naturel. En plein soleil, donc la photo de mon religieux, j'y reviens. J'ai décidé de bleuter cette photo pour lui donner un aspect un petit peu mystérieux, un petit peu nuit. Et ça a fonctionné. Donc ça a aussi son importance. Le lieu où vous allez prendre vos photos en plein soleil. Je n'ai pas pris ma photo en plein soleil. J'ai prise à l'ombre. Le sujet était à l'ombre. Moi, j'étais en plein soleil. Mais le sujet était à l'ombre avec un bouquet derrière assez dégagé. Et ça a donné cette photo-là que j'ai trouvé vraiment sympathique. Deuxième photo de mon religieuse, la balance des blancs ambré. Celle-là, elle a intensifié ce coucher de soleil qu'il y avait chez moi. J'ai fait quelques aprobaties pour passer au-dessus du toit de la maison. Mais j'ai fini par y arriver. Et puis, ça a donné cette photo-là qui est quand même, je le trouve, plutôt réussie. Donc voilà, bien comprendre son appareil photo, c'est aussi savoir réagir rapidement. Je n'avais pas 36 heures pour faire cette photo. Le coucher de soleil, il va commencer, mettons, à 7h30 en ce moment. À 8h moins une quarts, c'est fini. Je n'ai plus de nuages, je n'ai plus rien. Il n'y a plus de lumière. Donc un quart d'heure pour faire une photo. Ça peut être court quand on ne connaît pas son appareil photo. Alors voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vais continuer à tourner les autres là ce matin. J'ai essayé de vous en faire un maximum pour les sortir à suivre. Pour ne pas qu'il y ait trop de vides entre les deux. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter et à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao !